J'ai travaillé toujours depuis ce temps-là dans le domaine des semences. Donc, des silos à grains pour produire de la semence, c'est l'outil de base. Donc, je n'ai vu pas mal des silos. J'ai grimpé dans beaucoup de silos. J'en ai échantillonné plusieurs. Depuis une quinzaine d'années, je travaille avec semi-camp, aussi pour les producteurs de semences, et dans l'orge brassicole. Je m'occupe beaucoup de la logistique, entre autres. Et dans l'orge brassicole, on a à peu près 200 producteurs un peu partout au Québec, dans toutes les régions. Donc, tout ça m'apporte une certaine expérience, en tout cas, bien des cas vécus. Et c'est ça qui m'a amené, il y a quelques années, à faire des présentations ou des conférences pour trouver une façon d'informer mieux les producteurs sur la façon, comme l'a dit le titre, les bonnes pratiques pour entreposer des grains à la ferme. Donc, c'est qui, j'en ai dit, on l'a vu. L'objectif de la présentation, c'est vous sensibiliser et avoir une meilleure compréhension sur les techniques de base pour bien ventiler un silo. Pourquoi? Mes présentations, je les ai toujours faites plus dans un objectif de qualité, parce que dans l'orge brassicole, on a besoin d'avoir du grain de qualité, puis aussi rentabilité pour le producteur, puis ça, ça m'a touché beaucoup. Puis, bien sûr, j'ai introduit un petit peu un volet sécurité dans ma présentation, parce que nécessité oblige, cette conférence-ci se veut orienter un peu plus vers la sécurité. Alors, puis je dis rentabilité, puis vous allez voir que c'est peut-être ça qui m'a allumé le plus, qui m'a fait faire un cri du cœur il y a quelques années, parce que je fais les bordereaux de paiement pour tous les producteurs d'orge brassicole, entre autres. Et je vous dis, 85 % des producteurs nous livrent de l'orge, ce qui est correct. Mais l'idéal, c'est toujours 13, 13,5 % d'humidité pour le grain. Puis, aussitôt qu'ils sont 14 et plus, il y a une pénalité, 12, 15 piastres la table. Il y a 14, il y a 15, et on a reçu... Avant-hier, un voyage a été refusé à 18 % d'humidité, puis ça sent le moisi. Je ne pense pas que personne n'a le goût de boire de la bière qui a été faite avec de l'orge qui sent le moisi. Ça, c'est des cas extrêmes. Mais mettons, moins extrêmes, comme j'ai dit, à 14 d'humidité, 14,5, c'est encore correct, mais on coupe 12, 15 piastres la table, 100 tonnes, 200 tonnes dans le silo. Ça coûte 1 000, 2 000, 3 000, puis ça serait facile à éviter. C'est ces petits trucs-là un peu que je veux regarder avec vous. Donc, je vais parler un peu des problèmes, les causes, ce que ça a comme conséquences, puis le plus important, les pistes de solution. Alors, je pars avec une question. Est-ce que ça, c'est un peu le cœur du problème, je dirais, qu'on a, en tout cas, depuis quelques années surtout, là? Il vaut mieux récolter les grains, comme les céréales, entre autres, le plus sec possible pour obtenir une meilleure qualité. Pour avoir quelques grains, c'est beau, propre, la qualité, il faut que ce soit récolté sec, là, autour de 13, 14 d'humidité. Alors, vous avez vos petits claviers pour répondre? Tout le monde a répondu, ou à peu près? Quand même, hein, c'est partagé, c'est pas évident. Je vais élaborer un peu plus dans le cours de la présentation, le pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est faux. Parce que, historiquement, puis encore aujourd'hui, je parle avec des producteurs, puis je leur demande si leur grain a été récolté dans des bonnes conditions, puis tout ça, et la réponse, c'est toujours pareil, oui, oui, j'ai récolté, c'était sec, la poussière, puis c'était en ordre. Tu sais, le mot utilisé souvent, c'est « j'ai récolté ça en ordre ». Les producteurs connaissent l'expression. Mais ça, c'était vrai déjà, mais maintenant, c'est plus vrai. Parce que, je vais l'expliquer un peu plus loin, mais enfin, les généticiens, les chercheurs, on fait beaucoup de recherches là-dessus, et si on veut avoir une belle qualité de grain, il faut le récolter plus humide. La contrepartie, c'est qu'on met du grain dans les silos plus humides qu'avant, et là, il faut maintenant bien le conserver, puis il faut le ramener plus beau en humidité. Ça fait qu'on est un peu la cause du problème, sinon on l'a un peu provoqué, ce problème-là. Donc, la diapo suivante, c'est quoi le problème? Donc, comme je disais, l'humidité est élevée dans le grain, puis inégale surtout. Le haut, le bas, les côtés du silo, tout ça, l'humidité n'est pas égale partout dans les silos. C'est un problème qui est récurrent, puis qui est en croissance, pour les raisons que je vous ai dit tantôt, ça ne diminue pas. C'est en croissance, puis c'est partout au Québec. Ce n'est pas meilleur dans une région que l'autre. Donc, on a des producteurs d'or, j'ai du semence, en Abitibi, au Lac-Saint-Jean, en Estrie, à Joliette, à Sherbrooke, dans la région de Québec, partout. C'est à peu près les mêmes problèmes partout. OK. Donc, les causes. La récolte hâtive, je l'ai dit un peu tantôt, de plus en plus, on suggère de faire des récoltes hâtives. Dans plusieurs cas, c'est l'équipement qui n'est pas suffisant. Et même si l'équipement est suffisant, il y a des producteurs qui ont acheté des silos qui sont bien équipés, avec des bons ventilateurs, tout ce qu'il faut, mais les techniques qu'ils utilisent sont déficientes. Le manque de temps. Le manque de temps, l'insouciance, on l'a dit un peu tantôt, ça va vite. Puis, on ne met pas toujours même les instruments pour la sécurité qu'il faut. Ça va vite, go, 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 une prochaine récolte, puis il y a bien des choses. Ça fait que c'est une des causes. Puis, le service conseil qui n'est pas suffisant. Ça, ça me chicote un peu plus, parce que vous le savez comme moi, tous les représentants d'à peu près toutes les sphères de l'agriculture, que ce soit la machinerie, les conseillers en fertilisation, en génétique, ils nous parlent des bonnes variétés, des bonnes façons de fertiliser, tous les bons trucs de production. Il n'y a pas personne, on dirait, qui s'intéresse à la partie conservation dans le silo après la récolte. Et toutes ces causes, en même temps, bien là, c'est encore pire. Donc, la récolte hortive. Pourquoi on dit aux producteurs de récolter de façon hortive? Parce qu'il y a toujours une meilleure germination. Moins de maladies, puis la couleur va toujours être plus belle si on récolte tôt. Le désavantage, c'est la conservation. C'est plus dur à conserver du grain à 16, 18 d'humidité que si on le met dans le silo à 13. Ça exige plus de suivi, bien sûr, puis ça demande un peu plus de technique. Dans le fond, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le dernier deux semaines de plus que le producteur attend, mettons que le grain est à 17, 18, comme l'été dernier, c'était pathétique. Au début du mois d'août, il y a eu quatre jours en ligne de pluie, presque. Puis il y a plusieurs producteurs qui m'ont appelé et qui m'ont dit, là, il fait beau, c'est samedi, dimanche, mon humidité est à 17, 18, je devrais-tu récolter? Parce que là, il annonce 400 jours de pluie en ligne. Bien, ceux qui ont récolté avant à 18, puis qui l'ont menti lourd, bien ventilé, leur lot ont toutes passé pour la brasserie ou la semence. Les autres, ils ont presque tous déclassé. Parce que là, il a fallu qu'ils attendent, que ça ressèche. Puis il y a eu du beau temps, de la pluie, du beau temps. Donc, deux, trois semaines plus tard, finalement, le grain a descendu à 13 d'humidité. Mais entre les deux, les maladies se sont développées durant deux semaines de plus. La germination a diminué. Il y a eu de la germination sur épis parce que le grain qui est au champ, dans son épis, la grosse rosée du matin, ou les pluies, s'il y en a plusieurs jours en ligne, le grain, il commence à vouloir germer. Il ne fait pas un germe, mais il commence à se transformer, à vouloir germer. On l'appelle de la pré-germination. La qualité diminue. Ceux qui font du blé pour l'alimentation humaine, vous savez, ils nous parlent de l'indice de chute et des toxines. L'indice de chute, elle baisse parce que le grain commence à se transformer, l'amidon commence à se transformer. Donc, tout nous amène, puis toutes les recherches nous disent qu'il faut récolter de grains plus humides pour avoir une meilleure qualité. Les équipements. Les équipements sont inadéquats. C'est toutes sortes de choses. Les planchers. Il y a encore quelques fois des planchers qui sont juste des Y ou qui n'ont pas des planchers. Ventiler à grandeur, ce n'est pas toujours évident. La capacité des ventilateurs. À la plupart du temps, ce n'est pas assez gros, malheureusement. Les sorties d'air. Il y en a qui ont des bons ventilateurs, mais il n'y a pas suffisamment de sorties d'air sur le toit. Après ça, tout le monde devrait avoir une unité de séchage à la basse température. Comme je l'ai dit tantôt, si on se récolte à 17-18, il y a un moyen, à l'air ambiant, on va le regarder ensemble, il y a un moyen de diminuer le taux d'humidité. Mais si on est plus tard en saison et qu'on est rendu en septembre dans certaines régions, il y a des producteurs dans ces régions-là qui systématiquement, à chaque année, mettent une unité de chauffage à la basse température qui brûle un peu l'humidité de l'air et ils réussissent très bien à sécher leur gré. Je disais ventilation, la technique. La technique. Ça, c'est courant, courant. Chez des producteurs, ma voix monte, quand je m'approche ou je m'éloigne, ça vous agace un peu? Ça va? En tout cas, j'ai l'impression que ça fait un peu de déco. Enfin, donc, des producteurs, ils me disent, oui, moi, mon grain est en orbe, j'allais pour échantillonner. Puis, ils me disent, oui, mon ventilateur, il fonctionne. Ça fait depuis que j'ai récolté, ça fait un mois et demi. Je n'ai jamais arrêté ça puis ça fonctionne puis c'est sûr que c'est bon. C'est une erreur courante, courante, courante. On appelle ça l'effet yo-yo parce que dans le jour, le soleil, l'air est sec, le silo, il sèche tranquillement. La nuit, il y a de la brume. Au deux jours d'attente, il y a de la pluie. Le ventilateur marche. Ce qu'il a gagné en humidité basse, il le repère. C'est l'effet yo-yo. Il y a des producteurs qui ont récolté à 16 d'humidité à l'automne puis qui nous livrent de l'orge au mois de décembre, au janvier qui est à 18 d'humidité. Elle n'a pas baissé, elle a monté parce que trop longtemps, il l'a laissé marcher la nuit ou l'automne dans des périodes où l'humidité relative de l'air est trop élevée. Donc, comment éviter ça? On va le regarder un peu tantôt. Sécher à l'air ambiant, inexistant. Il y a une façon de le faire. Je vais l'expliquer ça aussi un peu plus tantôt en détail. Puis, il manque de suivi des indices de température. Il faut faire des suivis. Trop souvent, on pense ou les producteurs pensent qu'on a tendance à penser que le grain qu'on a mis dans le silo, c'est une matière inerte. Non, du grain, c'est vivant. Ça respire, ça transpire. Le plus rapidement possible, il faut baisser sa température parce qu'il dégage de l'humidité. Pareil comme nous, quand on respire sur une vitre froide, on fait de l'humidité. Le grain qu'on vient de récolter du champ, puis comment le silo, il continue de respirer, puis il continue de dégager de l'humidité. Donc, ce n'est pas un produit qui est inerte, c'est un produit qui est vivant. C'est un produit, d'ailleurs, que pendant un an, deux ans, il conserve sa germination. Donc, il est toujours vivant, le produit, et c'est un éponge. Si l'air est sec, il va sécher. Si l'air est humide, il va capter l'humidité de l'air. C'est comme une éponge. L'autre cause, le manque de temps. Bon, écoute, on peut en parler longtemps, mais c'est vrai que ça va vite. C'est intense, les récoltes se succèdent l'une après l'autre. C'est un peu comme ça. Les caprices de la température, comme j'ai dit, l'automne dernier, ça n'a vraiment pas été facile pour la ventilation. Ça prenait presque une source secondaire pour se faire assécher un peu l'air. Puis la main-d'oeuvre insuffisante, ça aussi, c'est un problème souvent. Insuffisante, puis pas suffisamment formé aussi, sûrement. La gestion des priorités. La gestion des priorités, j'ai mis ça parce que, souvent, je donne ça comme exemple à des producteurs. Je me dis, si je mettais chez un producteur 20 000 $ sur une base de ciment en arrière de son entrepôt, probablement, il mettra une caméra de surveillance. Puis il y aura un gardien, sûrement, puis il surveillerait ça bien, bien, bien gros. Mais là, il a son silo, il a récolté, il a fermé la porte, tout est beau, puis il s'en va faire d'autres choses. La priorité, c'est ça, c'est récolté, tout le travail est fait. Il reste maintenant à conserver la qualité. Puis vous avez des exemples qui nous ont été donnés d'accidents au point de vue sécurité, mais moi, j'ai vu plein d'accidents du grain pas conservé. avant-hier, mon producteur qui a livré de l'âge à 18,5, il était refusé, ça sentait le moisi. Il aurait été payé, ce producteur-là, 260 $ la tonne, actuellement, qu'on paye pour de l'âge brassicole. Mais là, il l'a vendu pour les bœufs, comme on dit. Les méchants bœufs, les autres, ils ne sont pas chanceux, ils ramassent ça. 100 $ la tonne, à peu près, ça lui a coûté 160 $ la tonne. Sur 100 $, ça a coûté 16 000 $. Ce n'est pas rien. À toutes les années, j'ai un producteur de semence qui perd un silo. 160 $, encore une fois, je ne veux pas donner de nom, mais bon, un à Montérégie et un au lac Saint-Jean. Deux années consécutives, 200 tonnes d'orge dans un silo qu'il a sur sa ferme dans l'autre an. Il a dit au locataire qui reste là, tu partiras le ventilateur de temps en temps, etc. Le gars ne l'a pas fait. Quand on voit échantillonner, finalement, il a perdu son silo, il était rendu à 20-21 $ d'humidité, moisie, germination finie. Ça, c'est il y a deux ans, de la semence, cette année-là, elle valait à peu près 300 $ la tonne. Ce n'est pas rien, 160 $. Il a vendu ça pour à peu près 75 $ la tonne. C'était vraiment à moisie. Ça lui a coûté 20, 25, 30 000 $. C'est incroyable. Comme je vous dis, j'aurais mis 30 000 $ sur une base de ciment en arrière et j'aurais mis une caméra pour surveiller. C'est ça, c'est ça la gestion des priorités. Il faut faire comprendre aux producteurs que ce n'est pas un produit net. Oui, c'est vrai, il a hâte de récolter et oui, il faut qu'il fasse d'autres choses et tout ça, mais c'est ça que j'aurais pu rater. Vous me surveillez, vous me direz comment il me reste de temps, j'imagine, parce que je peux en parler longtemps. Service conseil insuffisant, je l'ai dit un peu tantôt. C'est vrai, au moment de la vente des équipements, les producteurs se font faire des soumissions et c'est qui qui n'aura pas le moins cher. Souvent, ce n'est pas toujours le moins cher qui est l'idéal, vous le savez, je ne vous apprends rien là-dedans. L'important, c'est d'avoir les bons équipements, un bon ventilateur, les bonnes sorties, enfin les bons outils. Il y a ici sûrement, vous avez tous des fournisseurs que si vous prenez la peine de leur poser des questions et que vous ne cherchez pas juste le meilleur marché nécessairement, vous allez probablement trouver des représentants qui vont fournir les bons équipements. Donc, la compétition des prix, le service après-vente, ça aussi, je trouve que c'est un peu fautif. Puis, je lance des pierres un peu, mais vous me corrigerez et ce n'est pas grave parce que je l'ai déjà dit et je le répète, je trouve que les représentants qui vendent les silos et les équipements de silos, ça manque un peu de suivi après-vente. Quand ils vendent des batteuses et des tracteurs, ils font bien gros des suivis. Mais pour les silos, manque d'implication, je trouve. Puis, je vais régulièrement au salon de la machine à Québec ou au salon de l'agriculture à Saint-Diocène puis je fais un peu la tournée des représentants qui vendent des équipements de silos. Je trouve ça un peu déficient. Il y en a des très bons puis il y en a qui ont des très bons techniciens, mais tout leur réseau de représentants qui est un peu partout ne sont pas tous, je trouve, suffisamment formés. En tout cas, c'est mon impression. Connaissance insuffisante, c'est ça. En grande culture, je l'ai dit tantôt, les représentants qui travaillent dans les services conseils et tout ça, en grande culture, fertilisation, taux de semis, profondeur de semis, ajoutement des sommoirs, tout le monde est bon là-dedans, mais personne n'est vraiment suffisamment intéressé ou formé pour fournir les bons services aux agriculteurs. Les conséquences, pertes de qualité, pertes monétaires, je l'ai dit tantôt, je ne veux pas répéter ça, puis aussi, évidemment, des marchés qu'on perd, puis les risques d'accident. Ça, c'est ce qui me reste. Merci. OK, c'est bon, je pense qu'on va être dedans. Donc, oui, les risques d'accident. Je vais un peu faire le tour de ça, mais la qualité, c'est facile, je l'ai dit, on perd la qualité parce que mauvaise germination, les toxines augmentent, développement des moisissures, si ça ne se conserve pas bien dans le silo, c'est les problèmes qu'on a. et la mauvaise odeur, puis pour toutes sortes de raisons, je pense qu'au niveau de sécurité, les mauvaises odeurs, je dis ça de façon générale, mais il y a plus que des mauvaises odeurs, il y a des odeurs qui pourraient être dangereuses émotionnellement, puis c'est ça. Aussi, donc, pertes monétaires, bien, écoute, je l'ai dit ça tantôt, je ne le répéterai pas, mais c'est des quantités, des dollars importants. Et vous savez, je l'ai dit, dans les producteurs brasseries, il y a 85 % qui est libre en haut. Vous disiez tantôt, vous parlez de 15 humidités, mais idéalement, à la ferme, ce qu'il faut, c'est 13 d'humidité à peu près, 13, 13,5. Tu sais, les bateaux de soya qui rentraient actuellement au port de Québec, bien, c'est 13 d'humidité, c'est 13, 13,5. Un camion qui arrive là à 14, il le retourne, il s'en va. C'est 13, 13,5, c'est ça qu'il faut chercher. Puis c'est là aussi qu'on a la meilleure conservation. À 15 d'humidité, pour du maïs qui a été séché dans un sachoir à maïs, en général, ça va correct, mais pour du grain qui est vivant, comme des petites céréales, 15, là, c'est borderline, on va avoir souvent des problèmes de conservation. Donc, les primes sont là, les primes sont importantes, le coût des séchages, etc. La perte de marché, bien, oui, c'est ça, parce que la qualité est inégale. On a livré, il n'y a pas longtemps, un silo de 200 tonnes. Les premiers voyages en haut du silo qui sont vidés, comme on a vu dans l'exemple de M. Tanteau, il est à 16 d'humidité, puis les derniers voyages dans le fond du silo, il est à 11. Inégal. Notre acheteur, ce qu'il veut, c'est un produit de qualité égale. Il voudrait que ça soit 13 tout le long. Vous allez le voir, les gens qui vont vous parler des outils tantôt pour égaliser ça, il peut y avoir des vis dans le silo, il y a toutes sortes de trucs, il y a la capacité des ventilateurs, il y a plein de trucs, mais il faut que ça soit égal. La réputation, c'est important. Quand on donne des contrats de semence, on a notre liste de producteurs, puis on choisit toujours les meilleurs à qui on va donner les meilleurs contrats, les statuts élevés, les productions de fondation qu'on appelle les statuts élevés avec des meilleurs primes, c'est là. Tu sais, notre compétition, ça c'est le côté rentable de la chose, mais notre compétition, si on veut, une des forces qu'on a au Québec, c'est les marchés niche. On est des bons producteurs si on veut aller dans les marchés niche. Mais notre compétition, comme dans l'orge de Brassé, c'est l'Ouest bien sûr, puis c'est l'Ontario plus ou moins, mais l'Ouest, c'est important, puis il va toujours d'avoir de l'orge de l'Ouest pour faire de la bière, il en faut. Puis ils ont besoin aussi de celle du Québec parce qu'on n'a pas les mêmes protéines. Puis c'est toute une histoire technique, mais ça prend les deux. Mais notre compétition, c'est le monde. Actuellement, cette semaine, au moment où on se parle, Cranodomal, qui ont leur bureau chef à Calgary, puis qui ont un plan à Montréal, Thunderby et Calgary, donc il y a une unité pour faire du mal au Québec et à Montréal. Puis ils fournissent eux autres, Molson, la batte, puis tous les micro-brassés, ça passe tout par une maltorie. Alors cette maltorie-là qui manipule à peu près 120 000 tonnes, actuellement, un de leurs représentants, il est au Danemark, ils sont tentés de charger un bateau. Ça fait trois années en ligne qu'ils nous rendent du Danemark 30 000 tonnes d'orge brassicole qu'on pourra faire ici au Québec avec des primes importantes. Ça fait que notre compétition, c'est le monde. On est rendu là. Ça fait que c'est important qu'on produit de la qualité si on veut garder nos marchés. les conséquences, les risques d'accident. Il y a tellement de monde ici qui vont l'élaborer, je n'insisterai pas, mais mauvaise qualité de l'air dans le haut du silo, odeur de gaz, de moisisseurs, la formation de pont, ça prend pain, qui empêche l'écoulement et qui fait que c'est risqué pour vider les silos. Je n'ai pas besoin de trop élaborer là-dessus. Je pense que vous avez beaucoup d'informations. Le plus important, finalement, c'est quoi les solutions, comment essayer d'améliorer et d'éviter ça. Il y a des choses « basic ». Moi, j'en ai listé à peu près sept, il y en a peut-être d'autres, mais il y a sept techniques de base assez « basic ». Il y a d'autres techniques, je dirais, supplémentaires, qui là, supposent des investissements. Des fois, je dis supplémentaires, je me demande si c'est le bon mot, parce que dans le fond, supplémentaires, c'est il faut investir 2 000, 5 000 pour sauver une vie. Ce n'est pas cher, je pense. Il y a tellement de choses qui pourraient être faites comme ça, pour en sauver des accidents. On va en regarder un peu plus. Il y a des outils de base que je trouve que tout producteur devrait avoir pour bien suivre l'évolution des silos. Une des solutions, je pense, c'est la formation. C'est le but, je pense, de cette journée. Aujourd'hui, on en fait de la formation. Moi, j'en fais régulièrement. Je fais souvent des présentations maintenant à des groupes de producteurs sur les techniques d'entreposage. Encore une fois, je ne l'ai pas dit en partant, mais je n'ai pas de diplôme d'ingénieur. Ce n'est pas moi qui va vous dire que vous avez besoin de tant de CFM et que ça prend une pression statique de X, Y. Non. Il y a des spécialistes qui sont là-dedans, il y a des ingénieurs qui vont vous donner ça. Moi, c'est plus le pratico-pratique. Donc, une des techniques de base, ça commence là, ça commence dans le champ. Les producteurs, souvent sur la batteuse, ils ne veulent pas trop perdre de grains, ils mettent le vent pas trop élevé. Il vaut mieux toujours mettre le vent plus élevé. Les déchets, on les laisse au champ. Les petits grains, c'est tout le temps eux autres qui ont de la fusariose, c'est tout le temps eux autres qui ont plus de maladies. Donc, au champ, une batteuse bien ajustée pour ramasser surtout le bon grain puis laisser le reste au champ. Ça, c'est basic. L'autre technique, celle-là, je suis prudent quand j'en parle avec ce que j'ai entendu, il ne faut pas rentrer dans les silos. C'est vrai, il ne faut pas rentrer dans les silos. J'ai marqué avec un harnais de sécurité ou en tout cas, faites-le selon des techniques recommandées pour la sécurité. Je ne dirais pas ça tout le long de la saison, mais initialement, quand on vient juste de remplir le silo avec du blé, de l'orge ou de l'avoine, le grain est tout mobile, il est tout sec, il n'y a pas de pont qui peut s'être fait. Ce qu'il faut, c'est légaliser le silo. Vous comprenez que dans un silo comme à gauche, l'air qui est poussé par le ventilateur dans le bas, elle va monter chaque côté du silo et au milieu, il n'y a pas d'air. L'air prend le chemin le plus facile. C'est toujours au milieu qu'il y a les petits déchets qui ont le fin et c'est tout le temps qu'il y a du grain plus humide et c'est toujours là qu'il va se faire des ponts. Je dirais que ça, en partant, si on peut le faire une fois, ou bien, il y a des techniques comme j'ai dit que les vendeurs d'équipements vont vous donner tantôt, j'imagine, avec des vis à grain qui peuvent le brasser le grain et l'égaliser. Vous n'aurez pas besoin d'aller dans le silo. Ça suppose l'investissement. Celui-là, il ne suppose rien, mais une fois, quand on vient juste de le remplir et que tout est arrêté, qu'il n'y a rien qui marche, si on peut l'égaliser, l'air va monter partout égal. Et aussitôt que vous avez fini de l'égaliser, si vous voulez faire le truc, là, je vais marquer, c'est pas marqué en bas, oui, le truc de la feuille de papier, le gros bon sens. Vous prenez une feuille de papier à surface du grain et si l'air sort facilement en haut, la feuille de papier va flotter sur le grain. Si vous mettez ça au milieu et que ce n'est pas égalisé, vous allez dire, oui, il n'y a pas d'air au milieu. L'air est tout sur les côtés. Le milieu ne sèche pas et c'est inégal. Puis, jamais remplir un silo jusque dans le pignon, comme on a dit tantôt, un, c'est dangereux, puis deux, c'est impossible que l'air circule égal partout. Donc, il ne devrait jamais être plus plein que le début des pignons. OK, question. Il est possible de sécher du grain à l'air ambiant jusqu'à 13 % d'humidité, même si l'humidité relative de l'air ambiant est à 70 %. 70 % d'humidité de l'air, on peut-tu, à ce niveau-là, sécher du grain jusqu'à 13? Si c'est en haut de ça, est-ce qu'on peut aussi? Je vous lance la question. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada que je vous fais. Ça serait le chiffre 70. Juste ça. Puis ça, je le répète à chaque fois dans les conférences que je fais, 70 % d'humidité. Je vais vous dire pourquoi dans l'exemple suivant. OK. J'ai un tableau un petit peu plus loin que l'esprit. L'humidité de l'air, c'est comme je vous disais tantôt, s'il y a de la brune dans l'air et qu'on rentre ça dans le silo, on n'y arrivera jamais. Si l'air, tu as 80 % d'humidité, vous allez prendre du grain qui est récolté à 18, mis en silo, il va descendre jusqu'à 15. Là, il ne baisse plus. Il ne baisse plus. On va le regarder dans le tableau tantôt. Donc, en général, ce qu'on dit au producteur, c'est de ventiler 24 heures par jour quand tu viens juste de finir de récolter et que le silo est plein. 24 heures par jour sans arrêt. Même s'il y a de l'humidité et même s'il y a de la brume ou quoi que ce soit parce que le grain, il respire beaucoup en partant. On vient de le mettre au silo, on vient de le sortir du champ. Il y a beaucoup de respiration. Il faut baisser la température le plus vite possible pour l'arrêter de respirer et arrêter de produire de l'humidité. Donc, 24 heures par jour et encore là, je dis 7 jours, une semaine, c'est relatif. Ça peut bien être 10 jours chez quelqu'un et ça peut être 5 jours chez quelqu'un d'autre tout dépendant de la capacité du ventilateur. S'il y a une bonne capacité et que le mur de sécharge part d'en bas et qu'on réussit à monter ça jusqu'en haut, en principe, on devrait y arriver en dedans de ces jours mais si votre ventilateur n'est pas suffisant, peut-être que c'est passé. Mais en tout cas, donc, en principe, minimum une semaine. Après ça, par la suite, séchez à l'air ambiant, ventilez seulement le jour si possible, 10 degrés Celsius. Ce n'est pas le plus important. Vous allez le voir dans le tableau qui va suivre. Il peut faire chaud, il peut faire froid, ce n'est pas un facteur important. S'il fait 10 degrés, c'est plus facile. mais le plus important, c'est l'humidité en bas de 70. Puis, pour ça, c'est sûr qu'un humiditat, tu sais, un petit humiditat, il y en a qui se vend chez Roanoke, à un certain temps, deux petits cadres de température, l'humidité, ça coûte 10 piastres à peu près. Tu sais, pour sauver 2, 3 000 ou 16 000, ce n'est pas cher. C'est l'outil de base qu'il faut pour savoir l'humidité de l'air. Pourquoi on veut être en bas de 70? Regardez ce tableau-là et il parle seul. La première colonne à gauche, c'est la température extérieure. Prenez 5 degrés ou 20 degrés, ça ne change pas bien de quoi. La colonne 2, c'est l'humidité relative. Si vous en allez, mettons, à 20 degrés Celsius, 80 d'humidité, vous allez descendre du grain chez 14,7 dans l'orge. Dans le soya, 15,2. Il ne baisse plus. Si vous choisissez une ligne plus haute, 70 d'humidité, vous allez être capable de descendre le soya à 12,8. C'est pour ça que je dis que 70, c'est le chiffre magique. 70 % d'humidité et moins, tu vas amener à peu près tous les grains aux environs de 13. Ça, c'est basic, basic. Ce que je vous compte là, je ne l'ai pas appris dans les livres, je l'ai appris des producteurs et de personnes comme ça qui ont fait des tests, mais il y en a des producteurs qui le font. Ils ont un humidistate et ils checkent l'humidité. Si à 10 heures, l'humidité est correcte, ils perdent le ventilateur. Si à 3 heures, il y a de la pluie ou quoi que ce soit, ils arrêtent le ventilateur. Quand je suis méchant, je vais voir les madames parce qu'ils m'écoutent, les gars, ils ne m'écoutent pas. je vais voir les madames et je leur dis, c'est bien important, madame, surveillez votre gars quand c'est à 70 d'humidité. C'est correct. Sinon, il faut qu'ils arrêtent sa fan parce que ça va vous coûter votre voyage dans le sud cet hiver, c'est certain. D'habitude, ça marche. Non, mais le pire, c'est que c'est pas mal vrai, je pense. Il y en a qui vont l'avouer. Prenez à 5 degrés Celsius, regardez, il n'y a pas tant d'écart que ça. À 80 d'humidité, encore une fois, on va baisser à 15,2, 15,9. Puis si on est à 70 d'humidité, on baisse à 13,5 puis à 13,5. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, ce n'est pas ça le plus important. C'est l'humidité relative de l'air ambiant. Ça fait que ça, c'est le cœur. C'est sûr que si vous êtes rendu au mois de septembre, les journées à 70 d'humidité et moins sont plus rares. Je sais que dans le Bas-Saint-Laurent, par exemple, j'ai des producteurs dans ce coin-là qui me disent, moi, chaque année, il faut que je mette une source de chaleur. Parce que s'il fait 80 % d'humidité ou 85, s'il y a une source de chaleur puis qu'on abaisse la température de l'air ambiant qui rentre de 5 degrés Celsius, c'est suffisant. On n'est pas obligé de chauffer ça à 100 degrés puis la grosse, grosse chaleur. Il faut juste brûler l'humidité de l'air puis pour ça, il faut augmenter la température de l'air ambiant qui rentre de 5 degrés Celsius seulement puis on est correct. Puis le silo, il va descendre jusqu'à 13. Donc, ce tableau-là, à mon avis, ça, c'est l'important. C'est 70 % d'humidité. Technique minimale de base, encore une autre, surveiller régulièrement. Un coup qu'on est arrivé au 13, puis que le silo est stable, c'est encore une fois un produit vivant. Donc, il faut surveiller l'humidité, la température. Échantillonner en haut ou en bas du silo pour voir si les deux sont semblables. J'ai marqué de façon sécure. Les autres techniques, c'est ce qu'il y a ici. Ça, c'est pareil. Ça, c'est comme un scanner, presque. c'est des fils qui sont dans le silo, qui sont dans le grain, qui donnent la température, l'humidité du grain en constance. Et on peut pousser ça à l'infini. Vous avez Nicolas Saint-Pierre qui a fait des tests cette année. Nicolas Saint-Pierre qui est un professeur au Collège d'Alma. Je vais vous donner un peu tantôt ses coordonnées. Il a fait des expériences cette année. Il a relié ça à son téléphone puis à son ordinateur. 20 ou 80 heures par jour, il sait ce qui se passe dans le silo. Il sait si le ventilateur est arrêté, s'il est parti, c'est quoi l'humidité de l'air, c'est quoi l'humidité dans le silo, c'est quoi la température du grain. Ça, il dit tout ça. Vous avez des porcheries maintenant que si ça fait défaut, ils vous appellent pour dire le ventilateur est arrêté puis les cochons vont suffoquer ou les vaches ont un problème. Mais c'est pareil. La technique est rendue là. Pourquoi pas l'utiliser encore une fois si ça sauve des vies et si on fait de la qualité. Donc, ça baisse sûrement. Ça aussi, c'est un petit outil qui peut contourner l'humidité de l'air. Ça veut dire que vous demandez à votre électricien de vous mettre une boîte de contrôle avec un détecteur d'humidité d'air ambiant. Aussitôt que l'humidité de l'air, au lieu de vous faire chicaner par votre conjointe, aussitôt que l'air va être trop humide, le contrôle va arrêter le ventilateur. Aussitôt que c'est assez sec, ça va partir de ça. Ça part, ça arrête. C'est un contrôle électronique, je ne sais pas, ça va coûter quelques centaines de dollars. Encore une fois, pour sauver une récolte, c'est pas cher et ça existe. Bon, les outils contrôle de base indispensables. Un humidimètre. Les producteurs ont des garages plein d'outils de grande valeur, mais ils n'ont pas un humidimètre comme ça qui se vend à peu près 1000 $. Pas les petits testeurs qu'il y a dans la batteuse et tout ça, c'est pas précis. C'est précis pour l'humidité, les grains qui sont humides récolter au champ, mais pour du grain sec qu'on veut avoir de la précision, ça prend ce genre de testeurs-là, 2,5-10 mètres-là, pour donner plus de précision dans les bas degrés d'humidité. L'autre outil, c'est un thermomètre à grains avec une longue tige, un petit détecteur d'humidité relative qui est à peu près 10 $. Puis l'outil qui coûte le moins cher, c'est celui-là. Il a gros bon sens. Le gros maudit bon sens. Ça, c'est... Pour ça, ça prend un peu de temps à arrêter, réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la température? Du grain, ça respire. Donc, piste de solution, formation, mettre en place des rentes disponibles, des cours, un peu comme vous allez faire probablement. J'ai entendu dire qu'il y a plusieurs ici qui vont faire de la formation. Tant mieux. Préciez de la bonne nouvelle. Profitez de toutes les opportunités et les tribunes comme celle-ci pour diffuser l'information. Le web, le web, c'est incroyable les quantités, vous le savez, je ne vous apprends pas ça. Vous tapez ventilation, silo, vous allez trouver plein d'informations avec à peine quelques mots sur les sites web. Je vous parlais tantôt d'une personne ressource, Nicolas St-Pierre, qui est donc enseignant et qui fait de la recherche au Collège d'Alma. Cette année, il y avait un silo, comme je dis, il y avait quasiment un scan dessus. Puis lui, il est en train de développer un concept un peu révolutionnaire. Ça veut dire qu'au lieu de sécher l'air avec la chaleur, il y a un déshumidificateur. Vous connaissez des déshumidificateurs qu'on a des fois dans les sous-sols, dans des pièces pour enlever l'humidité? C'est un déshumidificateur un peu plus à gros volume. Donc, l'air qui rentre, il a déshumidifié. Puis tellement que ça a fonctionné tellement, c'est la première année qu'il faisait ces essais-là et ça a tellement marché qu'à un moment donné, son grain était rendu à 11 % d'humidité, il était rendu trop beau, il perdait des tonnes. Mais tout ça pour dire que son concept est vraiment bon. Puis s'il y a quelqu'un qui peut vous dire, soit j'ai du blé, j'ai de l'or, j'ai du canola, j'ai tant de diamètre, mon ventilateur, bon, ça prend tant de CFM, tant de pression. C'est un excellent technicien, Nicolas, je vous le dis, c'est une excellente référence. Il y en a d'autres, mais j'ai été visiter cet automne son travail de recherche qu'il a fait et c'est vraiment excellent. Donc, il y aura ces coordonnées ou enfin, vous pourrez les avoir à travers le réseau. Donc, durant l'échauffement des températures au printemps, la migration de l'air humide dans l'intérieur de la masse de grains se fait au centre d'ici là et en bas. Vrai ou faux? Avez-vous écouté? Avez-vous appris votre leçon? En haut ou en bas? Alors, c'est vrai ou c'est faux ce qui est dit là? Allez-y avec vos réponses. Alors, c'est vrai. Bien oui, on est au printemps. Il fait froid au milieu et il fait chaud à chaque bord. la chaleur monte de chaque côté et il redescend au milieu et ça fait une masse humide au centre, en bas. C'est pour ça qu'à l'occasion, il faut repartir le ventilateur pour ce que je veux. Bien, vous avez bien suivi. Je suis content. 92 %, c'est une bonne note. Il faut craindre que mon message était clair. Donc, conclusion, bien, j'espère que j'ai réussi à vous sensibiliser sur l'importance et l'urgence d'améliorer les techniques d'entreposage des grains à la ferme. ça permet de maintenir la qualité et c'est important la qualité. De plus en plus, c'est important pour garder nos marchés. Automatiquement, ça va être plus rentable. Il y a des dollars et ça va surtout assurer votre sécurité et je suis sûr que dans le reste de la journée, il y a plein de gens qui vont vous donner des outils plus sécuritaires pour arriver à faire ce que j'ai marqué. Merci de votre attention. J'espère que ça a été clair. Merci. Merci. Merci.